... Ah là là, vous êtes vraiment formidables. Jamais vous ne nous décevez. Vous êtes là tous les mardis soirs, fidèles à nos rendez-vous. Et c'est vraiment un grand, grand plaisir et une grande fierté pour les mardis de l'Espace des Sciences et toute la communauté scientifique, je crois, de Rennes, qui ne peut qu'être flattée par l'intérêt que vous portez à leur travail. Donc merci, bonsoir, merci beaucoup d'être là. Ça fait donc 50 ans que le laser est entré dans notre vie sans qu'on sache trop, sans qu'on en mesure trop l'importance au départ. On se disait même tout à l'heure que ça faisait plutôt peur, en fait. Au départ, c'était plutôt, dans l'esprit des gens, c'était plutôt le rayon de la mort. Science-fiction. Voilà, science-fiction, Star Wars. Oui, alors on en reparlera tout à l'heure. J'ai été très déçue d'apprendre qu'en fait, ça ne marchait pas. Enfin bon, on en reparlera. Voilà, et c'est vrai qu'on ne mesurait pas du tout à cette époque, je pense, le formidable avenir industriel qu'aurait le laser. Il fait désormais partie de notre quotidien. Mais comment, pourquoi, ou le pourquoi du comment, comme aurait dit notre ami, notre cher ami, le professeur Yves Laurent. C'est ce que nous allons essayer de comprendre avec Marc Brunel et Marc Vallée, dit les deux marques, de l'Institut de physique de Rennes, équipe photonique et laser, une équipe qui le co-dirige en cas 1. Vous êtes les deux responsables de cette équipe, d'une vingtaine de personnes, équipe soutenue par l'Université de Rennes 1, par le CNRS, la région Bretagne, Rennes Métropole, voilà. Alors, sachez aussi que dans le cadre de cet anniversaire et à l'occasion du Festival des sciences, je le dis tout de suite, mais je crois que vous le rappellerez, les accros au laser sont invités à se rendre demain au diapason pour voir en avant-première un documentaire intitulé « Le laser, un protagoniste discret ». En fait, le titre a un peu évolué. Il était joli, je trouvais. C'est devenu « Laser et chercheur, des protagonistes discrets ». Ah, enfin, discret ce soir, bon, enfin, passons. C'est un film, un documentaire produit par l'INSA, l'Université de Rennes 1, réalisé par Nicole Sota. Nicolas Sata. Nicolas Sata et Maud Jiquel-Gueso, je ne sais pas comment on prononce. Jiquel-Gueso. Voilà. Et puis, je crois qu'il y a la possibilité de discuter avec vous, les chercheurs aussi, à l'issue de cette projection. Oui, absolument. Qu'aurait lieu à ? À 18h au diapason, demain. Voilà. Cet anniversaire, quand même, les 50 ans du laser, il aura été fort bien fêté en Bretagne. Ça a commencé... Il y a eu l'Agnon, il y a eu Saint-Malo, il y a eu Rennes ce soir. Mais on avait déjà reçu Alain Aspect, de l'Académie des sciences, un de nos beaux mardis de l'espace des sciences aussi. Et puis, enfin, ce soir, avec vous deux. Alors, j'en profite pour rappeler qu'il y avait eu un numéro de Science West qui avait été réalisé à l'occasion de cet anniversaire. C'est le numéro 275. Il y a plein d'informations sur le laser en Bretagne et les différentes applications, avec des reportages sur des sociétés qui se sont créées pour créer des applications, etc. Voilà. Donc, vous pouvez toujours vous le procurer, je pense. Et puis, voilà. À part cela, il y a des livres, bien sûr. Alors, la bibliothèque de Rennes-Métropole, qui se trouve donc au champ libre et qui a au troisième étage, l'étage sciences et techniques, propose des livres que vous pouvez emprunter. Si vous voulez en savoir plus, si vous n'avez pas tout compris ce soir, vous pouvez encore... Voilà. Alors, il y a ce livre. Je ne sais pas si vous le connaissez. Alors, c'est peut-être celui qu'il faut surtout conseiller parce qu'il a été édité dans le cadre, spécialement pour cette année pour 2010, pour les 50 ans du laser. Donc, c'est le livre le plus d'actualité et le plus accessible pour tout public sur le laser. Voilà. Donc, on ne peut que le conseiller. Je crois que vous en reparlez aussi, non ? C'est celui-là dont vous reparlez à la fin, non ? De cet exposé ? Alors, en fait, il y a une partie des illustrations et des textes de ce bouquin qui ont été faits par des gens de notre équipe. Et donc, certaines illustrations, on les utilise dans l'exposé. D'accord. Il y a aussi celui-ci. Alors, je ne sais pas, Un siècle d'invention, les lasers parus chez Gamma, l'école active. Et puis, bien sûr, voilà, c'est dans les petites pommes du savoir, d'où vient la lumière laser. Voilà, c'est facile à lire et on apprend pas mal de choses aussi. Ce que je voulais vous dire avant de revenir à nos deux conférenciers de ce soir, c'est vous rappeler que cette semaine, nous sommes en plein festival des sciences. Ça a commencé dimanche par la diffusion du film Les animaux amoureux. et ça a été vraiment un très joli moment. C'était un très beau documentaire sur les parades amoureuses, les mâles, qui en font des tonnes. Et vraiment, ah si, 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 je vous assure. Franchement, si vous n'avez pas vu ce film, si vous avez l'occasion de le voir un jour, il ne faut vraiment pas que vous le ratiez. C'est un film extraordinaire et c'était formidable parce que les gens sont venus en famille pour le voir et on entendait les enfants rire. C'était vraiment formidable. Moi, je me suis quand même posé une question, je me suis demandé si on n'était pas une erreur de la nature, finalement, nous les hommes et les femmes, parce que dans le monde animal, ce sont les hommes qui se partent de couleurs, de... Voilà. Et dans notre monde à nous, ce sont plutôt les femmes. Je ne sais pas. Il va y avoir quelque chose. Il faudrait peut-être étudier cela. Bon, ça a commencé comme ça. Ça va se poursuivre toute cette semaine avec plein, plein, plein de rendez-vous. Mais ça, je ne vous les donne pas parce qu'il y en a trop. Dans les 25... Enfin, dans 25 communes de la métropole avec des expositions, des conférences, des démonstrations scientifiques, etc. Tous les scientifiques de Rennes, ou presque, je pense, sont mobilisés. Il y aura la nuit du festival, vendredi soir. Alors ça, c'est toujours assez festif. C'est ouvert jusqu'à minuit, ici, au Champs-Libres. Il y a plein de choses qui vous sont proposées du théâtre scientifique, etc. Et puis, samedi, il y aura, ça commence à entredi aussi, le village des sciences, sur le parvis du Champs-de-Mars, avec, comme d'habitude, les rendez-vous que vous avez avec les scientifiques, leurs démonstrations. Vous pouvez les voir, vous pouvez discuter avec eux. Et c'est vraiment formidable. Et puis, à côté, au 4 bis, nous, nous vous proposons aussi une programmation de documentaires scientifiques, pardon, de documentaires scientifiques, des rencontres avec des personnalités qui ont écrit des livres scientifiques. Et le premier rendez-vous sera avec Jean-Pierre Luminet, qui est non seulement un grand astrophysicien français, mais qui écrit aussi des livres. Il a écrit des livres sur Newton, Galilée, etc. Alors, il y a une partie romancée, mais évidemment, tout ce qui concerne les sciences, c'est vraiment parfaitement fait. Et il y a beaucoup d'autres rendez-vous de cette sorte. Alors, vous le savez, on a quand même quelques petits soucis, des histoires de trains qui n'arrivent pas, des sens qui manquent. Et puis, une bombe. Il ne nous manquait plus que ça. Il y a une bombe. Donc, dimanche prochain, on aura quelques petits soucis. Nous, on avait commencé à programmer au 4 bis, c'est-à-dire juste à côté, au Centre Information Jeunesse Bretagne, à partir de 13h30. Donc, on va supprimer un des films qui étaient prévus. Mais sinon, le programme, on va essayer de le tenir. Et on espère que vous serez quand même, malgré tout, au rendez-vous que nous vous donnons pendant toute cette semaine et tout le week-end prochain. Et sachez que cette fête de la science en Bretagne et à Rennes est, je pense, une des plus importantes dans le nombre de choses proposées. Et je crois que c'est une des plus importantes de toute la France. Voilà. Donc, on le fait parce qu'on sait que vous nous suivez, que vous êtes nombreux à être là. Alors, messieurs, les deux marques, comme je disais tout à l'heure, Marc Vallée, Marc Vallée, lui, il a passé sa thèse à Paris 6, dans un laboratoire précigieux, je crois. Dans le laboratoire Kessler-Brossel, en fait, donc à Paris 6, donc à Jussieu. Vous êtes originaire d'où, Marc ? Je suis normand, je suis originaire de Caen. C'est un voisin. Parce qu'à côté. Et puis, ensuite, vous êtes arrivé à Rennes. Non, j'ai d'abord fait un petit crochet par le Canada. Par le Canada, pendant un an et demi. Pendant un an et demi à Toronto. Et ensuite, je suis arrivé à Rennes comme maître de conférence en 1993. Voilà. Et depuis ? Et depuis, maintenant, je suis professeur, donc toujours à Rennes. Avec cette équipe qui a été créée, dont vous vous occupez avec... Voilà, qu'on a monté il y a deux ans. Il y a deux ans. Voilà. Et Marc, alors là, vous êtes le rennais de l'équipe, né à Rennes. Le régional de l'État. Études à Rennes. Après, vous êtes parti un petit peu quand même. À Orsay, oui, j'ai passé quatre ans à Orsay à l'Institut d'Optique. Ensuite, j'ai fait un petit saut de puce vers le Japon. C'est marrant, vous avez fait tous les deux l'Institut d'Optique à quelques années d'intervalle. Et puis, je suis revenu à Rennes pour faire ma thèse. Et il était déjà là ? Oui, il était là. Il était jeune maître de conférence. Ah oui. Voilà. Et vous vous retrouvez tous les deux ici pour nous présenter cette conférence que j'ai déjà eu le plaisir de voir et de présenter à Saint-Malo et que je trouve très très belle puisqu'ils ont fait un sacré boulot. Vous allez voir, il y a à la fois le PowerPoint, comme d'habitude, etc. Et puis, vous allez avoir le plaisir d'assister à des démonstrations. Je voudrais remercier toute notre équipe technique parce que c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude. Ils ont été, comme d'habitude, très attentifs et ils vont faire que les choses se passent très très bien. Vous dire aussi que cette conférence est enregistrée par l'équipe du CREA de l'Université Rennes 2 et que vous pourrez la revoir si vous le souhaitez dans quelques semaines sur le site de l'Espace des sciences. Voilà. Je crois que j'ai assez parlé. D'ailleurs, ma voix me lâche. Je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. Je vous laisse en compagnie des deux marques. Merci. Applaudissements Pour tout d'abord, je voudrais quand même remercier toute l'équipe de l'Espace des sciences à nous avoir invité pour une conférence grand public dans le cadre des festivités liées aux 50 ans de l'invention des lasers. Est-ce que ça fonctionne ? C'est bon, là ? Au niveau du son, vous m'entendez ? Avant de commencer, on s'amusait, Marc et moi, à regarder un peu quel était l'impact du laser dans notre vie courante. Nous avons tapé le mot laser sur un moteur de recherche assez célèbre et on tombe sur 23 millions d'images cibles. des images qui montrent différentes applications. Vous en avez plusieurs. Tout ceci, ça montre bien que l'image, que le laser, maintenant, fait partie intégrante de notre vie. Et d'autre part, si vous voyez, le pointeur que j'utilise ici pour éclairer l'écran contient un laser. Avant d'expliquer un peu quel est le laser et quelles ont été les applications qui ont permis à ce que le laser fasse partie intégrante de notre vie, je voudrais revenir sur ce que c'est que la lumière. La faisce au laser, c'est quand même de la lumière. La lumière, c'est une onde. Une onde, c'est quoi ? C'est en fait une grandeur qui se propage en oscillant exactement comme les vagues à la surface de la mer. La lumière fait partie de la grande famille des ondes électromagnétiques au même titre que les ondes radio, l'infrarouge, ultraviolet, les rayons X, les micro-ondes. Toutes ces ondes sont caractérisées par une grandeur qu'on appelle la longueur d'onde qui est la distance entre deux crêtes. Pour la lumière qui constitue la partie visible des ondes électromagnétiques, cette longueur d'onde est égale par exemple pour la lumière rouge à 0,7 micromètre, donc ça veut dire 0,7 millionième de millimètre. Et cette longueur d'onde est caractéristique de la couleur. C'est-à-dire que si vous avez une lumière verte, sa couleur sera différente d'une lumière rouge. Et si vous avez sa longueur d'onde, pardon, sera différente de la longueur d'onde d'une lumière rouge. Et si vous prenez ici une lumière bleue, sa longueur d'onde sera également différente. Et d'où vient la lumière ? La lumière, elle est produite par exemple par notre étoile, c'est-à-dire le soleil, ou éventuellement par le feu. Et actuellement, nous disposons de sources de lumière, comme par exemple l'ampoule à filaments ou la lampe basse consommation, qui sont en fait des versions améliorées de la torche d'Homo erectus. Un peu de choses près, c'est la torche un peu améliorée, mais le principe est le même. ne change rien. Et en fait, la lumière, comment elle est produite ? C'est ce qu'on va essayer de voir. Et surtout, on va voir que la lumière produite par notre étoile, ou produite par le feu, ou produite éventuellement par une lampe basse consommation, a une origine différente de la lumière laser. C'est ce qu'on va essayer de faire passer dans cet exposé pour vous montrer comment le laser s'est insinué dans notre quotidien. Donc le plan de l'exposé va être le suivant. On va d'abord revenir un peu sur la caractéristique de la lumière. Qu'est-ce que c'est que la lumière ? Comment elle est produite ? Puis après avoir rappelé les grandes étapes de l'invention du laser, on décrira les applications au grand public et on conclura en décrivant d'autres applications actuelles et des applications futures. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la lumière ? En fait, la lumière, c'est de l'émission et comme toutes les ondes électromagnétiques, la lumière, elle est émise par la matière et plus particulièrement par les charges électriques de la matière. En effet, la matière, elle est constituée d'atomes et ces atomes, en fait, vous avez un noyau et autour, vous avez des électrons qui tournent. Le noyau est chargé positivement, les électrons sont chargés négativement, donc les électrons sont attirés par le noyau et en fait, ils ont envie de se placer sur des orbites, donc on appelle ça des orbitales qui sont proches du noyau. Si maintenant, vous fournissez de l'énergie à ces noyaux, par exemple, sous forme de chaleur ou ce qui va se passer dans les étoiles, les noyaux, les électrons plutôt, vont aller sur d'autres orbites et au bout d'un certain temps, l'électron, il va se rapprocher du noyau et perdre de l'énergie. Et cette énergie, en fait, il va l'émettre sous forme de ce qu'on appelle une particule de lumière, le photon. Alors, en fonction de l'orbite où était l'électron, donc l'orbite de départ et de l'orbite d'arrivée, la couleur de la lumière émise va changer. Donc, c'est ce qu'on appelle l'émission spontanée. Pourquoi spontanée ? Parce qu'en fait, l'électron, il va émettre spontanément de la lumière. Donc, il va l'émettre spontanément. C'est un processus aléatoire, on dit stochastique. On ne peut pas prévoir quand est-ce que l'électron émet son photon, mais au bout d'un certain temps, on est sûr qu'il va l'émettre. Donc, il va l'émettre, il va y avoir différentes couleurs, en fonction du seau. Et également, il va l'émettre dans toutes les directions. Ce qu'on voit avec une ampoule, la lumière émise dans toutes les directions. le photon peut être émis vers la droite, vers la gauche, en haut, en bas. Donc ça, c'est ce qui se produit pour une lampe, par exemple, une lampe à basse consommation, une lampe à incandescence. Et la lumière laser ? Alors, la lumière laser, elle, en fait, la nature de la production de la lumière laser est totalement différente. C'est un processus qui a été isolé par Albert Einstein en 1917. c'est l'émission stimulée. En fait, Albert Einstein a prédit que lors de l'interaction entre la matière et la lumière, il pouvait y avoir un autre mécanisme d'émission de la lumière. Et ce mécanisme, c'est ce qu'il a appelé l'émission stimulée. Donc, si vous prenez toujours notre électron, notre électron, il est sur une orbite assez éloignée du noyau, donc il a envie de s'en rapprocher. Et si vous avez un photon qui a, en fait, certaines caractéristiques, et si ce photon vient interagir avec l'électron sous certaines conditions, il va stimuler, en fait, l'émission d'un deuxième photon. Donc, c'est-à-dire que l'électron va retomber et va émettre un deuxième photon qui sera un photon clone. Donc, ça veut dire que la lumière émise par l'électron aura exactement les mêmes caractéristiques que la lumière incidente. Donc, les mêmes caractéristiques, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la même direction et la même longueur d'onde. Donc, la lumière émise, en fait, a exactement les caractéristiques de la lumière stimulante. Et donc, au bilan, tout se passe comme si la lumière avait été amplifiée. Ici, vous avez un photon. Les deux photons, ici, sont indiscernables et tout se passe comme si vous aviez plus de lumière après interaction avec l'atome. Et donc, ce processus, c'est un processus qu'on dit cohérent. Pourquoi ? parce qu'il conserve, en fait, les caractéristiques de la lumière incidente. Et c'est ce processus-là qui est à l'origine de la lumière laser. Alors, en fait, ce qu'on peut se rendre compte, ce qu'on peut voir, c'est que le fait que l'émission soit cohérente va donner des propriétés très particulières à la lumière laser. En effet, si on reprend une lampe type incandescence, par exemple, qui va fonctionner, qui va émettre la lumière par un processus spontané, ici, par exemple, on chauffe, non pas filaments, le spectre, c'est-à-dire, en fait, toutes les longueurs d'onde émises par la lampe, en fait, la couleur de la lampe va être blanche et son spectre, donc, en fait, les longueurs d'onde qui constituent la lumière, on peut éventuellement l'analyser au moyen d'un prisme, on disperse, en fait, la lumière et la lumière blanche, on s'aperçoit, en fait, qu'elle est due, en fait, à la superposition de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc, de toutes les longueurs d'onde du spectre visible. Ça, c'est ce qu'on obtient, donc, avec une lampe incandescence. Si on fait l'expérience avec une lampe basse de consommation, donc, un tube fluorescent, en gros, on a également une lumière blanche. Si on regarde le spectre, il manque quelques longueurs d'onde, mais au bilan, on obtient quand même beaucoup de couleurs, beaucoup de longueurs d'onde. Même chose si on prend, donc, les diodes électroluminescentes qui sont en crainte, en fait, de remplacer les lampes incandescentes et les lampes basse consommation. On obtient, donc, de nouveau ce qu'on appelle un spectre large, donc, en fait, beaucoup de couleurs, beaucoup de longueurs d'onde émises par la lampe, simplement parce que la lampe, en fait, fonctionne sur le principe de l'émission spontanée. Si, par contre, on fait la même expérience avec un faisceau laser, par exemple, un petit pointeur laser, le laser, lui, va émettre par émission stimulée, donc, une émission cohérente, et on s'aperçoit que même après traverser du prisme, on obtient toujours un même faisceau. Donc, ça veut dire que le faisceau laser est monochromatique. Il ne contient qu'une seule couleur, donc, une seule longueur d'onde. Alors, ça, vous n'êtes pas obligés de nous croire. Alors, ce qu'on va faire, on va vous faire l'expérience en direct, donc, on a amené ici un petit spectromètre. Donc, j'ai donné le micro à Marc. Un petit spectromètre fibré. On va faire respecter l'expérience de Newton. Allô ? Ça y est. Ah, voilà. Donc, l'expérience qui était proposée, c'est un peu la manip de Newton du 17e siècle. Donc là, on a à peu près l'équivalent, c'est un tout petit peu plus sophistiqué. On va faire rentrer la lumière dans une fibre optique qui vient dans un petit spectromètre, comme ça, une petite boîte qui est reliée à un micro-ordinateur. mais typiquement, c'est exactement la même manip que ce que Marc a montré. Donc, on va faire dans l'ordre. On va commencer par la lampe à incandescence. Donc là, j'ai une lampe, voilà, qui s'allume comme ça. On va faire rentrer un petit peu de lumière dans la fibre. Donc ça donne... Donc là, vous voyez, un spectre très large. Il y a quelques trous, mais en gros, le spectre émis par la lampe à incandescence correspond au spectre solaire. Donc pratiquement tout le spectre visible. Donc ça s'étale du bleu au rouge en passant par les six couleurs de l'arc-en-ciel. Alors ensuite, on va regarder la lampe dite basse consommation qu'on utilise de plus en plus. Vous voyez, c'est une petite lampe de bureau. Voilà. À nouveau, j'approche la fibre optique juste pour faire rentrer un petit peu de lumière là-dedans. Donc là, par contre, vous voyez, vous avez un spectre dit de ray. Donc il manque quelques longueurs d'onde, mais c'est quand même un spectre qui va s'étaler également du bleu au rouge avec des parties relativement continues, donc assez larges. Donc un spectre aussi large. Donc dû à l'émission spontanée. Troisième exemple, la diode électroluminescente qu'on a ici. Donc on obtient de nouveau un spectre très large avec un pic ici dans le bleu. Donc on voit bien. Ce qui donne d'ailleurs un peu la caractéristique de la lumière relativement froide donc des diodes électroluminescentes. Donc c'est un blanc assez froid. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grosse partie du spectre qui est dans le bleu. Voilà. Et alors on va conclure avec le laser. Alors je vais prendre un pointeur rouge pour commencer. Et donc là vous voyez que le spectre est constitué d'une seule longueur d'onde. Donc un faisceau qui est bien monochromatique. On peut faire la même expérience avec le pointeur vert. Vous voyez donc une seule longueur d'onde. Donc un faisceau monochromatique contrairement donc au spectre émis donc par des lampes qui vont fonctionner donc sur le principe de l'émission spontanée. Donc l'émission stimulée en fait permet d'obtenir donc des faisceaux monochromatiques donc très purs spectralement. Donc une seule longueur d'onde. Donc est-ce qu'on peut rebasculer sur le powerpoint ? Alors la deuxième caractéristique d'un faisceau laser c'est sa directivité. En effet donc si vous prenez donc une lampe une ampoule standard en gros elle va émettre dans toutes les directions dans tout l'espace. On peut améliorer un peu les choses en utilisant donc un peu d'optique donc de l'optique qui va collimater le faisceau donc diminuer en fait la divergence améliorer la directivité donc c'est ce qu'on fait dans les phares et par exemple le phare de la balue à Saint-Malo permet donc de collimater un faisceau qui va être visible typiquement à 25 000. Si on prend un faisceau laser on obtient beaucoup mieux donc on va obtenir une divergence très très faible donc une directivité beaucoup plus grande et on va pouvoir éclairer beaucoup plus loin. Donc le cône d'émission en fait est beaucoup plus serré et avec un faisceau laser on peut éventuellement éclairer la lune donc c'est à dire on va pouvoir envoyer un faisceau laser non pas jusqu'à 25 000 mais jusqu'à 340 000 kilomètres. Alors cette faible divergence en fait est telle qu'il est relativement difficile de voir un faisceau laser si on n'est pas dans l'axe. Donc si on est dans l'axe alors c'est une expérience qu'il ne faut mieux pas faire parce que donc on va se brûler l'œil mais par contre si vous n'êtes pas dans l'axe généralement on ne voit pas le faisceau. Pourquoi ? Parce que la lumière en fait est très directive. Donc si vous êtes ici il n'y a aucune raison d'observer le faisceau. Ça on peut s'en rendre compte. Donc ici on a un faisceau laser qu'on va projeter sur le mur là-bas qui est mis par le laser qui est juste devant Marc. Donc là le faisceau laser en fait on ne le voit pratiquement pas on va augmenter un peu sa puissance. donc là on a un faisceau laser de 50 milliwatts donc 50 milliwatts ça vous fait c'est l'équivalent ça va faire l'équivalent d'une puissance lumineuse de 5 lampes de bureau à peu près une lampe de bureau c'est à peu près 10 watts lumineux c'est 60 watts électrique donc 10 watts donc là vous avez 50 watts on le faisceau on ne le voit pratiquement pas 50 milliwatts donc si on éteint tout vous pouvez éventuellement commencer à observer le faisceau voilà ici voilà mais par contre on va pouvoir observer le faisceau donc vous observez de temps en temps vous avez des petits éclats en fait ces éclats là sont dus à la diffusion de la lumière laser par les poussières donc qui sont dans l'atmosphère et donc ça on peut s'en rendre compte en polluant artificiellement donc ici l'atmosphère donc ce que fait Marc c'est qu'il va ici voilà il prend donc du talc et il talque le faisceau et donc là vous observez le faisceau vous voyez que c'est un faisceau relativement intense donc là le faisceau est diffusé par les en fait les particules de talc et là donc on arrive à voir le faisceau voilà mais sans le talc si l'atmosphère était vraiment extrêmement pure on ne verrait pas du tout le faisceau donc voilà donc est-ce qu'on peut peut-être rallumer donc voilà donc ce sont les deux caractéristiques en fait de la lumière laser donc une très bonne directivité et également une bonne monochromaticité c'est-à-dire une seule couleur alors on va voir maintenant donc comment en fait nos aînés ont réussi à inventer le laser donc pour le laser il faut trois ingrédients donc et l'idée c'est comment obliger en fait la matière à émettre de la lumière stimulée parce que ce qu'on a vu c'est que la matière généralement elle émet la lumière par émission spontanée donc premier ingrédient il faut un milieu actif donc ça c'est Einstein il faut donc un milieu matériel qui soit propice à l'émission stimulée 1917 deuxième ingrédient donc il faut un mécanisme d'excitation donc il faut fournir en fait de l'énergie au milieu actif pour placer les atomes dans des états qui vont être propices à l'émission stimulée donc ça c'est ce qu'on appelle le pompage donc ça a été en fait modélisé prédit par donc Charles Towns en fait qui s'inspirait donc des travaux sur le pompage optique par Alfred Kessler donc ça c'est au début des années 50 et finalement il faut placer donc le milieu donc actif pompé donc par une source d'énergie donc ça peut être on verra ça peut être une source d'énergie optique électrique il faut définir en fait un axe d'émission et cet axe va être défini par deux miroirs qu'on va placer de part et d'autre donc du milieu actif et l'idée des deux miroirs elle est due indépendamment par Arthur Chalot et Gordon Gold en 1958 et si vous avez ces trois ingrédients là vous avez à ce moment là un laser le laser c'est un acronyme pour Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation c'est à dire amplification de la lumière par émission stimulée de radiation comment ça fonctionne donc on a donc au départ un milieu actif donc ce milieu actif contient donc des atomes on va pomper ces atomes donc on va fournir de l'énergie aux électrons des atomes ces électrons vont passer donc sauter à cause du pompage dans des orbites donc plus éloignées du noyau et au bout d'un certain temps ils retombent en émettant de l'émission spontanée c'est ce que vous avez par exemple avec une lampe si maintenant on place deux miroirs de part et d'autre donc du milieu actif donc ces deux miroirs vont définir un axe que j'ai ici dessiné en rouge qui est défini en fait par la période perpendiculaire en ces deux points au miroir maintenant si vous prenez donc un photon qui se propage le long de l'axe ce photon par émission stimulée en fait il va générer un deuxième photon clone donc au bilan vous allez avoir de la lumière qui va être amplifiée cette lumière continue à se propager de nouveau émission stimulée amplification et comme ça cette lumière va effectuer des allers-retours on dit qu'elle va osciller entre les deux miroirs et au bout d'un certain temps donc temps relativement court parce que donc ça se passe avec des particules qui ont des vitesses très grandes donc la vitesse de la lumière c'est 300 000 km seconde donc ça va très 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 vite vous allez avoir une onde qui va s'établir entre les deux miroirs et au bilan vous vous retrouvez avec votre milieu actif et une onde qui oscille entre les deux miroirs qui est entretenue par l'émission stimulée donc l'émission stimulée au fur et à mesure donc elle redonne de l'énergie l'émission spontanée elle on diminue vous en avez toujours un petit peu mais elle diminue le processus prépondérant donc ça va être l'émission stimulée et si un des deux miroirs transmet un petit peu de lumière et bien ici vous allez avoir de la lumière qui va sortir et qui va constituer le faisceau laser donc le principe du laser il est là trois ingrédients le milieu actif deux miroirs et une source d'énergie extérieure alors en fait il y a un processus de résonance qui se produit ici donc l'onde fait des allers-retours ici et vous avez une condition de résonance il faut que la longueur de la cavité soit un nombre entier fois la longueur d'onde divisée par deux donc ça c'est la seule équation qu'on va mettre donc pourquoi on l'a marqué parce qu'en fait c'est exactement la même équation que vous avez par exemple en acoustique si vous prenez une corde de guitare et si vous grattez cette corde cette corde elle va émettre donc des sons donc ces sons sont associés des fréquences donc des longueurs d'onde et les longueurs d'onde émises par la corde de guitare doivent vérifier cette relation là c'est à dire la longueur de la corde doit être égale à n fois la longueur d'onde divisée par deux donc c'est un phénomène de résonance exactement comme en acoustique donc c'est pour ça en fait que les lasers on les appelle des résonateurs optiques auto-entretenus c'est à dire qu'en fait c'est un résonateur optique qui est entretenu par le pompage et la deuxième qui est caractéristique c'est que les miroirs ici définissant un axe optique ils vont cet axe optique va assurer la directivité du faisceau laser et c'est grâce à cet axe optique en fait que les faisceaux lasers sont très directifs donc le phénomène de résonance il vous assure donc des longueurs d'onde très bien définies et l'axe optique il vous assure une très bonne directivité tout ça grâce à l'émission stimulée et le premier laser donc qui a fonctionné sur ce principe là donc il a été développé par Theodor Meyman donc des laboratoires Hughes donc en Californie le 17 mai 1969 donc première oscillation laser et son laser en fait le milieu actif c'est un cristal de rubis donc un cristal rouge ici donc milieu actif le pompage en fait le cristal était placé dans une lampe flash donc ici on voit la lampe flash en action donc c'est un pompage dit optique c'est à dire qu'on transfère de l'énergie au cristal de rubis via la lumière et le cristal était placé entre deux miroirs et on a obtenu donc l'oscillation laser en 1960 premier laser et dès les années 60 donc juste après en fait un très grand nombre de lasers ont été inventés il faut voir que pratiquement tous les lasers utilisés actuellement ont été inventés dans les années 60 alors avec différents milieux actifs donc en fait des gaz des liquides des solides donc des verres différents solides d'ailleurs des verres des cristaux des microconducteurs différents types de pompages donc des pompages électriques des pompages optiques des pompages chimiques on a même essayé des pompages nucléaires donc plein de sortes de pompages donc différents moyens de fournir de l'énergie au laser les longueurs d'ondes émises dans le visible l'ultraviolet l'infrarouge donc toute une myriade de lasers et donc les applications des lasers ont démarré très tôt donc il y avait une espèce de boutade en fait qui circulait dans les laboratoires dans les années 60 donc on disait que le laser est une solution en quête de problèmes en fait les applications ont démarré très tôt parce qu'à peine un an après l'oscillation du premier laser son utilisation médicale débutait donc en 61 il y a eu la première utilisation médicale du laser qui était en fait donc la destruction d'une tumeur rétinienne donc en 61 alors que le premier laser avait oscillé en mai 60 donc moins d'un an après donc la première oscillation donc il y avait déjà donc des applications alors cependant donc il y a eu un frein donc aux applications donc des lasers dans les années 60 et 70 et ce frein est en fait le mauvais rendement des lasers donc parce qu'à l'époque donc si vous prenez pour obtenir en gros 10 watts de lumière laser donc c'est-à-dire une lampe de bureau donc il fallait fournir donc 2 kilowatts donc c'est-à-dire l'équivalent de l'énergie qu'il faut fournir à une machine à laver donc il faut l'énergie de machine à laver pour allumer une lampe de bureau donc ça avait un très mauvais rendement et en fait ce mauvais rendement interdisait des applications au grand public donc les applications donc c'était évidemment donc la recherche et des applications médicales où là le surcoût en énergie est compensé par les qualités du faisceau qui vont permettre de faire éventuellement de la chirurgie et les applications industrielles également où la qualité du faisceau laser permet donc une très bonne découpe qui compense aussi en fait le mauvais rendement et le surcoût énergétique alors en fait il y a un dernier laser dont je n'ai pas parlé qui a également été inventé dans les années 60 qui est la diode laser donc elle a été inventée par Alferhoff mais donc ce laser là il a mis 20 ans en fait à sortir des laboratoires alors c'est un laser qui est tout petit qui est à pompage électrique et en fait c'est un composant électronique donc il a profité en fait de toute la technologie de la micro électronique pour pouvoir éventuellement être fabriqué en masse et si vous avez vu une fabrication de masse à ce moment là vous avez vu une fabrication bas coût et si vous avez vu une fabrication bas coût ça ça veut dire des applications grand public et c'est la diode laser qui a en fait sorti le laser des laboratoires de l'industrie éventuellement et des hôpitaux pour aller vers le grand public ces applications là donc je laisse la parole à Marc qui va vous en parler alors avant de parler des applications je vais détailler un tout petit peu comment fonctionne la diode laser donc en fait comme tous les autres lasers on a besoin de trois ingrédients donc le milieu actif le mécanisme de pompage et les miroirs donc la diode laser c'est un cas assez particulier c'est à dire que c'est c'est une sorte de mini laser c'est ce qu'on appelle une puce laser dont les dimensions vous sont données ici c'est des ordres de grandeur 500 micromètres donc c'est un demi millimètre de longueur un dixième de millimètre donc en gros c'est l'épaisseur d'un cheveu ici en largeur et puis une épaisseur qui est à peu près les mêmes aussi dans les mêmes ordres de grandeur alors c'est de la matière dense c'est des cristaux de matériaux semi-conducteurs c'est des cristaux artificiels constitués le plus souvent d'alliages d'arsenic et de gallium et donc le milieu actif c'est du semi-conducteur et le mécanisme de pompage c'est un pompage électrique c'est à dire qu'on fait passer un courant électrique au travers de cette structure et le courant électrique va mettre les électrons dans la structure dans une situation où ils peuvent émettre de la lumière stimulée et puis enfin les miroirs donc là c'est extrêmement simple parce qu'en fait il n'y a pas besoin de rajouter de miroir il suffit de cliver le cristal et c'est les faces elles-mêmes du cristal d'un côté et puis de l'autre côté derrière qui constituent les miroirs du résonateur optique donc c'est très pratique on n'a pas besoin de rajouter de miroirs voilà et au bout du compte on se retrouve avec une émission laser suivant un axe qui est défini par les plans des deux miroirs et qui offre et c'est le point important que soulevait Marc un excellent rendement c'est à dire que là typiquement par rapport à la puissance électrique qui est fournie en gros on a 50% qui est récupéré en émission laser donc c'est vraiment un excellent rendement et c'est ça ce qui permet évidemment son utilisation dans des systèmes dans des systèmes peu consommateurs d'énergie alors ces puces là en vrai ça ressemble si on regarde une photo de près d'un laser on a un petit composant comme ça vous voyez ici le spot lumineux donc ça correspond à cette puce ici et puis la petite puce laser est posée sur une embase alors cette embase si on regarde ici on la retrouve là alors si regardez un peu dans une autre direction on le fait sominuer il part comme ça mais on voit le petit pavé là c'est ce petit pavé là qui constitue la zone de milieu actif donc il fait une fraction de millimètre dans un sens et dans l'autre et on amène le courant électrique par des petites électrodes en or ici de part et d'autre et donc cet ensemble là est mis dans un boîtier voilà qui est à peine plus gros et qui ressemble beaucoup aux boîtiers qui sont utilisés dans les circuits électriques électroniques donc les boîtiers de transistors avec une différence majeure évidemment c'est qu'ici on est obligé de mettre une petite fenêtre en vert pour que la lumière puisse sortir ce qui n'est jamais le cas dans les composants électriques voilà donc ça c'est la diode laser et puis ensuite on fait passer le courant électrique là dedans et il y a de la lumière qui sort donc cette diode laser elle est présente un peu partout c'est ce qui est utilisé dans les pointeurs rouges par exemple bon le pointeur vert est un petit peu plus compliqué mais on ne va pas rentrer dans ces détails là c'est ce type de diodes qui sont utilisées maintenant pour les lecteurs de code barre dans les imprimantes laser les photocopieurs laser etc mais ce que les applications dont je voudrais vous parler maintenant c'est celles qui vraiment sont les plus ont été vraiment développées que vous manipulez tous les jours en quelque sorte donc les applications grand public alors la première grande application du laser est née donc au début des années 80 donc avec la maîtrise des procédés de fabrication donc des semi-conducteurs pour les diodes laser c'est le compact disque donc qui est apparu pour le grand public en 1982 alors je vais décrire un petit peu comment ça fonctionne donc on a une source de lumière stimulée donc un petit laser une diode laser ici on envoie le faisceau sur la surface du disque le disque tourne et on vient faire le faisceau lumineux vient faire la lecture ici de ce qui est gravé à la surface du disque alors quand on regarde de près ce qui est gravé à la surface du disque c'est des petits picots en fait et la lumière lorsqu'elle est réfléchie sur cette surface là par exemple elle revient sur elle-même et puis avec un système ici de filtre on peut la renvoyer vers une photodiode donc là dans ce cas là par exemple on a un maximum de lumière qui est reçu par le photodétecteur donc on a un maximum ici et puis lorsque le disque tourne de temps en temps la lumière tombe sur un os ou ici sur une coupure et donc lorsqu'il y a coupure la lumière est diffusée un petit peu dans toutes les directions et du coup il y a beaucoup moins de lumière qui arrive sur le photodétecteur donc on a moins de lumière etc on va avoir des maxima et des minima et toute l'information ici sur le disque est codée comme ça au moyen de codage numérique des bits qui valent soit 0 soit 1 et donc le faisceau lumineux vient faire la lecture de cette information numérique qui est retranscrite après sous forme électrique et puis transférée dans l'amplificateur et dans les enceintes et vous pouvez écouter la musique du CD alors ça c'était le premier CD au départ ça fonctionnait avec des diodes laser dans l'infrarouge donc avec une capacité de stockage de quelques centaines de mégaoctets donc 0,65 gigaoctets et la caractéristique ici typique de ce qu'il y avait sur la piste donc ici là on voit c'est une photo de la surface d'un CD on voit qu'entre deux pistes donc le sens de défilement c'est comme ça voilà donc ça fait une grande spirale avec des milliers de tours et entre deux entre deux pistes en quelque sorte on a ici je ne sais pas si vous pouvez lire ici 1,6 micromètre donc c'est vraiment tout petit et on tire partie évidemment dans ce processus du fait que la lumière laser comme elle est très directive on peut la focaliser sur une toute petite surface c'est-à-dire qu'il serait absolument impensable de faire ça avec une lampe normale ou même avec une diode électroluminescente on ne pourrait pas focaliser sur une si petite surface alors pour pouvoir densifier un peu plus l'information à la surface du disque il faut utiliser des sources de lumière qui ont une longueur d'onde plus courte parce que ça c'est partie des lois de la physique la tâche minimale qu'on peut obtenir avec de la lumière c'est proportionnel à la longueur d'onde donc plus on va avoir une longueur d'onde courte plus le spot la tâche qu'on peut obtenir par focalisation sera petite donc ça il a fallu le faire en changeant en passant des lasers infrarouges à des lasers rouges alors ça technologiquement c'était pas du tout évident trouver les bons alliages de semi-conducteurs pour faire l'émission dans le rouge et il a fallu en gros une dizaine d'années pour qu'apparaisse le successeur du CD donc le DVD donc le DVD qui permettait d'avoir l'équivalent de en gros 7 CD en termes de capacité de stockage qu'on a gagné donc sur la longueur d'onde et sur la densité des informations sur le disque et puis alors pour aller encore plus pour faire encore plus dense donc on diminue encore la longueur d'onde donc on va vers le bleu et ici encore c'était un énorme défi technologique de pouvoir fournir des diodes laser bleus à nouveau changer complètement les alliages changer complètement les technologies il faut 10 ans de plus et on arrive donc au début des années 2000 où un japonais Nakamura a réussi à mettre au point le laser bleu qui a donné naissance à la nouvelle génération qu'on appelle le blu-ray et avec des densités d'informations qui sont encore plus grandes ici entre deux pistes on a 0,5 micromètre donc entre le CD et le blu-ray on a un facteur ici un facteur 4 en gros un facteur 3-4 sur l'écart entre les pistes et du coup on a cette capacité de stockage qui est multipliée voilà donc ça c'était vraiment la première application grand public c'est à dire qu'à partir des années 80 en gros tout le monde a commencé à avoir un laser à la maison dans la boîte dans le lecteur de CD donc aujourd'hui c'est ces technologies-là qui sont aussi utilisées bien sûr dans tous les PC bon alors pour ce qui est de la capacité de stockage on pourra parler éventuellement des futures générations après je ne vais pas en discuter maintenant mais tout le monde sait aujourd'hui que évidemment aller acheter ou louer un blu-ray c'est déjà complètement has-been et que maintenant on télécharge tout sur internet et on n'a plus besoin de ces supports qui sont lourds beaucoup plus encombrants qu'une clé USB et ça m'amène à la deuxième très grande application qui fait également appel au diode laser qui est la transmission de l'information par laser qui va nous amener au réseau internet alors avant d'en arriver au réseau on va faire une petite expérience ici devant vous où on va vous montrer comment est-ce qu'on peut véhiculer de l'information utiliser la lumière comme support de l'information donc on va faire cette expérience simple qui est décrite ici donc j'ai un émetteur laser une petite diode laser et puis un récepteur ici on va travailler entre les deux tables qu'il y a sur la scène et puis on va envoyer des informations au laser donc ici en l'occurrence on va prendre un lecteur MP3 et puis donc on va jouer on va envoyer un morceau de musique donc en fait le courant électrique donc le mécanisme de pompage du laser va être modulé par le signal issu du MP3 donc le signal audio et bêtement le laser lui il va fournir de la lumière qui va recopier la modulation qui était électrique au départ donc ici on va avoir un faisceau laser qui est modulé de manière en correspondance avec ce qui est donné par le fichier MP3 et puis donc la photodiode va elle-même suivre le même rythme et être modulé fournir un signal électrique qui va être modulé de la même manière et puis voilà et si ça marche on va entendre de la musique allons-y voilà donc l'émetteur est là-bas voilà voilà le faisceau donc là c'est une diode rouge pardon donc vous avez ici le spot correspondant au faisceau qui est émis par la diode là-bas alors à nouveau vous pouvez constater que par le travers on ne voit pas du tout du tout le faisceau là c'est très c'est très peu puissant on a quelques milliwatt et donc là la lumière est modulée maintenant par le fichier MP3 alors évidemment ici à l'oeil comme ça sur la main on ne se rend pas compte que l'intensité luminuse est modulée mais la photodiode normalement elle doit s'en rendre compte on peut être plus haut encore voilà alors évidemment pour vous montrer que c'est pas la régie qui a envoyé un morceau de musique dans les enceintes on va procéder à un petit test voilà ça va mieux comme ça voilà donc là le faisceau lumineux transporte l'information musiquale alors pour réellement donc ce principe là peut être utilisé tel quel mais enfin évidemment pour se propager sur des kilomètres c'est pas très pratique et donc dans la vraie vie on utilise un autre processus et donc on va utiliser la fibre optique voilà donc le faisceau lumineux il va être envoyé dans une fibre optique et à l'autre bout de la fibre optique on peut récupérer de la même manière les informations qui sont transportées par le faisceau alors cette idée de transporter l'information par fibre optique ça a été imaginé aussi dans les années 60 par un chercheur britannique et chinois Charles Cao donc vous vous rappelez peut-être de lui parce qu'en fait il a eu le prix Nobel l'année dernière en 2009 pour ses travaux sur la fibre optique et c'est lui qui a fait le pari qu'on pouvait utiliser cette technologie pour transporter de l'information par voie lumineuse donc évidemment il était au départ il est passé un peu pour un fou parce que ça revient à dire qu'on peut voir son idée c'était de transporter de la lumière sur des kilomètres dans un fil de verre et donc ça revient à dire qu'on peut voir c'est-à-dire que la lumière peut être transmise à travers une vitre qui fait plusieurs kilomètres d'épaisseur donc ça paraissait complètement absurde à l'époque et puis finalement il y a quelques industriels qui se sont attaqués au problème et qui ont fini par mettre au point ces dispositifs avec des verres d'une pureté extrême et qui permettent de véhiculer la lumière quasiment sans perte sur des dizaines et des centaines de kilomètres alors la fibre optique c'est une sorte de c'est un conduit pour la lumière donc on fait rentrer et ici encore c'est la directivité de l'émission stimulée qui est prépondérante on fait rentrer le faisceau dans le cœur de la fibre qui est typiquement de la silice dans laquelle on a rajouté un petit peu de germanium et puis par un assemblage de différentes couches on réussit à piéger la lumière à l'intérieur du cœur une fois que la lumière est rentrée dedans elle reste piégée elle n'en sort pas et donc on peut récupérer ici à l'autre bout toute la lumière qu'on a mis à l'entrée donc une ligne de transmission ça ressemble plus à ça donc on a une diode laser qui est un composant opto-électronique la lumière rentre directement dans une fibre et puis à l'autre bout de la fibre donc là-dedans on a le signal qui transporte une information numérique le plus souvent et puis on a la photodiode de l'autre côté alors si on regarde un petit peu ce qu'il y a dans la boîte ici vous avez ici à l'échelle là c'est quelques centimètres c'est vraiment des composants qui sont tout petits donc vous avez la puce laser que je vous montrais tout à l'heure elle est ici donc c'est toujours les mêmes dimensions une fraction de millimètre et la lumière qui en sort pénètre directement dans la fibre qui est ici donc ça c'est la fibre optique donc dans le dispositif ici la lumière toque dès sa sortie du laser on la fait rentrer dans une fibre optique et puis ensuite on utilise les différentes connexions électriques pour faire la modulation et transporter l'information voilà donc ça c'est ce à quoi ressemblent maintenant des composants optiques et ça a tellement bouleversé le monde de l'optique qu'on a inventé un nouveau mot pour désigner toute l'industrie toute la technologie et tous les composants qui tournent autour de ça on appelle ça maintenant la photonique c'est en gros la branche de l'optique qui s'intéresse au laser et à tous les composants qui vont avec alors une fois qu'on a alors ça on a mis ça dans un petit bout de fibre et puis après c'est les opérateurs télécoms qui se sont occupés d'installer les fibres un petit peu partout alors là on a trouvé ça c'est une carte qui date déjà d'il y a quelques années donc c'est en 2004 qui donne un petit peu toutes les fibres optiques qui sont installées sur le territoire français donc vous voyez que c'est déjà assez bien couvert avec évidemment une densité beaucoup plus grande autour des grandes villes on peut remarquer sur cette carte aussi que la Corse est rattachée au continent par deux fibres optiques et donc il y a des fibres optiques qui traversent qui vont vers la Méditerranée et ici d'autres qui vont vers l'Atlantique et vers les Etats-Unis alors là l'histoire de la Bretagne est particulièrement attachée à ces câbles à ces fibres optiques qui ont été installées sur l'Atlantique puisque la première liaison transatlantique qui a été réalisée c'est une paire de fibres optiques qui ont été installées qui partaient de la pointe de Paimard dans le Finistère et qui a été installée de l'autre côté de l'océan donc au-dessus de New York dans l'état de New York donc à l'époque deux fibres les capacités de débit étaient de l'ordre de 280 Mbps soit l'équivalent de 40 000 conversations téléphoniques et donc là on bénéficiait de ici toute cette application bénéficie du fait que les fréquences lumineuses sont extrêmement hautes et donc on peut moduler extrêmement rapidement ces fréquences lumineuses et les débits d'informations sont liés à cette capacité à moduler rapidement donc ça c'était déjà au moins un facteur 10 de mieux que ce qui était fait à l'époque avec des câbles coaxiaux donc avec des câbles électriques qui étaient déjà aussi posés dans l'océan et puis donc ensuite ça s'est développé et puis en 2001 on a une deuxième liaison bretonne très importante qui est la première liaison terabit par seconde transatlantique donc qui part de l'Agnon cette fois où évidemment la technologie avait beaucoup évolué en plus de 10 ans donc avec une technique de multiplexage avec 64 faisceaux laser dans une même fibre pour obtenir ce débit d'information ce qui bouleverse évidemment complètement la manière de voir l'information puisque 5 terabits par seconde c'est si on rapporte ça en conversation téléphonique ce serait un peu moins de 800 millions de conversations téléphoniques simultanées donc évidemment on n'a pas besoin de ça ça paraît clair donc le débit évidemment ne sert plus au téléphone mais évidemment à véhiculer maintenant tous les vidéos et tout ça tous les youtube et autres daily motion évidemment ne fonctionnent que parce que on a des débits qui sont de cet ordre là alors le multiplexage pour en dire un petit mot donc en fait une des possibilités offertes par la fibre optique c'est qu'on peut faire voyager dans une même fibre optique des lumières qui ont des longueurs d'onde différentes donc on va prendre des diodes laser qui sont légèrement décalés en longueurs d'onde et puis par un système dit de multiplexage on fait rentrer tout ça dans la même fibre donc on a des longueurs d'onde différentes qui véhiculent des informations différentes qui sont transportées dans la même fibre qui doivent être amplifiées de temps en temps donc sous l'océan il y a des amplificateurs de temps en temps tous les 50 ou 100 km et puis à l'autre bout de la ligne on a un démultiplexeur qui permet de récupérer les différentes longueurs d'onde donc par le système de filtrage et de renvoyer là où on veut la bonne information voilà donc ça c'est le principe et du coup actuellement la planète entière est complètement couverte de ces cheveux de verre de ces fils de verre qu'est la fibre optique et alors ici donc sur cette carte qui correspond au réseau Alcatel on a sont dessinées en fait toutes les liaisons sous-marines uniquement les liaisons sous-marines donc là évidemment les liaisons terrestres sont beaucoup plus denses comme vous avez vu simplement sur la carte de la France si on regarde la carte des fibres optiques sur le territoire des Etats-Unis par exemple là c'est tout noir il y en a partout voilà alors il reste évidemment quelques zones du globe qui ne sont pas couvertes mais en gros on peut maintenant c'est ce réseau de fibre optique qui permet donc à internet d'être ce qu'il est aujourd'hui donc c'est vraiment une application absolument capitale enfin c'est sans doute l'application du laser qui a le plus changé le monde si on peut dire voilà alors donc ça c'est le stockage de l'information internet c'est vraiment les applications les plus que vous utilisez tous les jours et puis je vais maintenant parcourir quelques applications je vais essayer de ne pas faire un catalogue trop long pour ne pas vous embêter mais simplement pour essayer de donner quelques pistes de ce qui pourrait être aussi des applications futures du laser alors ce qui existe déjà mais qui n'est pas encore disponible commercialement chez nous ce qu'on appelle les picoprojecteurs donc qui arriveront qui sont déjà disponibles en Corée du Sud et au Japon donc c'est des systèmes qui s'adaptent sur les mobiles et donc c'est des systèmes qui utilisent trois micro-lasers donc trois diodes lasers rouge, vert et bleu et qui permettent de faire de la projection donc là-dedans en fait il y a trois faisceaux lasers qui viennent faire de l'adressage séquentiel et de pouvoir reproduire une image donc au lieu de regarder une photo sur un petit écran comme ça on va pouvoir projeter sur le mur ou n'importe où en fait les images correspondantes donc ça c'est ce qui s'appelle l'appellation commerciale ces picoprojecteurs et donc ce sera très certainement bientôt disponible chez nous voilà alors je change complètement de monde donc jusqu'ici j'étais là c'était encore un peu les mini-lasers les diodes laser on va maintenant parler de pardon de lasers un petit peu différents donc plus liés à l'industrie au médical et des choses comme ça et en particulier on sait faire aujourd'hui des lasers qui sont 10 femtoseconds c'est à dire qui émettent des flashs lumineux ultra courts et le fait de pouvoir concentrer donc la lumière à la fois dans l'espace et également dans le temps donc dans des durées d'impulsion qui sont extrêmement courtes sachant qu'une femtosecond voilà ce que c'est comparé à une seconde donc il y a 15 zéros derrière la virgule donc une femtosecond rapportée à une seconde c'est grosso modo si je ne dis pas de bêtises une seconde ramenée à la durée de l'univers je ne dois pas trop me planter en disant ça donc c'est extrêmement court et donc le laser permet de concentrer de l'énergie lumineuse dans ces temps très courts et du coup ça permet de faire des choses assez remarquables comme du perçage ici par exemple ça c'est un trou dans du métal donc qui fait une centaine de micromètres de diamètre avec une découpe qui est extrêmement propre ça c'est une découpe qui est faite avec un autre type de laser avec des impulsions qui sont plus longues donc dans une impulsion plus longue le matériau a le temps de chauffer et du coup on a cette dégradation des bords donc voilà c'est avec des lasers qu'on peut faire maintenant du perçage ou de la découpe de matériaux si bien des matériaux métalliques que des matériaux que des tissus ou les voiles des bateaux par exemple maintenant sont découpés avec des lasers ou des choses comme ça voilà donc ça c'est pour l'industrie alors dans le domaine médical ça marche aussi et vous avez sans doute entendu parler de la chirurgie lasique alors lasique c'est une dénomination commerciale aussi ça correspond aux opérations qui sont faites pour corriger la myopie donc pour corriger la myopie en fait on rectifie par laser la forme de la cornée d'accord donc la myopie est due à un défaut de l'oeil qu'on peut corriger simplement en intervenant sur la cornée alors là c'est une opération qui a lieu en deux temps il y a tout d'abord un laser femtoseconde qui vient faire une découpe en gros de la pastille supérieure de la cornée donc ici on vient en quelques secondes en fait le laser vient décoller en quelque sorte une sorte de capuchon voilà donc ensuite le médecin enlève le capuchon et après il y a un deuxième laser un laser à ultraviolet qui vient ici rectifier travailler donner la bonne forme à la cornée après on repose le capuchon et puis c'est terminé le patient peut rentrer chez lui donc c'est des opérations qui fonctionnent très couramment maintenant sans aucun problème et qui utilisent alors ici il y a deux types de lasers différents voilà alors dans ces deux cas là on utilise le fait que le laser donc le principe d'émission stimulée permet de concentrer de l'énergie il se trouve que c'est de l'énergie lumineuse mais c'est ça c'est concentrer de l'énergie dans des espaces qui sont extrêmement petits alors à propos d'énergie donc des applications alors là on n'est pas encore des applications ça va plutôt être pour l'instant des manips de recherche mais on peut envisager à terme de d'avoir de faire de la production d'énergie en utilisant des lasers donc c'est un un très alors là c'est un je vous parle d'un très grand projet qui s'appelle le laser méga joule qui est en construction dans les Landes là au sud de Bordeaux et qui projet qui est né suite à la décision de en milieu des années 90 un gouvernement c'était Jacques Chirac qui était président à l'époque qui avait décidé qu'on allait arrêter de polluer les atolls du Pacifique avec les expériences sur les bombes atomiques et donc le CEA dit le commissariat d'énergie atomique a dit bon d'accord mais on arrête mais ce qu'on veut c'est un bon gros laser pour faire les expériences qui vont compenser ça bon alors ce qui fut fait et donc le projet a été lancé de faire de la fusion nucléaire par laser donc l'idée c'est d'envoyer énormément de puissance lumineuse qui n'est disponible que par l'émission stimulée sur une petite cible de thérium et de tritium petite cible dans laquelle pourraient se produire des réactions thermonucléaires équivalent à ce qui se passe dans le soleil et ce qui se passe pour l'intérêt des militaires dans les bombes H alors donc pour ça il faut développer un dispositif qui est colossal donc on a un bâtiment qui fait à peu près 500 mètres de long et dans lequel il y a 240 lignes laser ce qu'on appelle des lignes laser c'est 240 faisceaux laser extrêmement puissants étant destinés à être focalisés au centre d'une cible donc ça c'est ce qu'on appelle la chambre d'expérience qui a été placée il y a deux ans ici au milieu de ce bâtiment là et on va venir focaliser toute l'énergie lumineuse à l'intérieur de cette chambre et puis essayer de produire une réaction de fusion nucléaire voilà donc si ça fonctionne évidemment ça va intéresser les militaires mais pas seulement parce que derrière ça il y a dans la réaction de fusion nucléaire il y a potentiellement libération par les noyaux d'hélium d'hydrogène pardon de thérium et de tritium en l'occurrence de plus d'énergie que l'énergie qui est fournie donc ça peut à terme servir comme mécanisme de production d'énergie alors autre application je bascule un peu d'un domaine à un autre lié à l'environnement alors ce qu'on appelle le LIDAR donc LIDAR c'est pour Light Detection and Ranging donc utilisation de la lumière pour faire de la détection en particulier par exemple dans l'atmosphère donc là l'idée c'est d'utiliser de la lumière pour venir sonder en fait le ciel qui est par exemple au-dessus des villes voir s'il y a beaucoup de polluants etc donc là le principe c'est on part d'un laser en général impulsionnel donc on voit des flashs de lumière vers le ciel et puis la lumière qui est rétro-diffusée comme on l'a fait tout à l'heure là sur le talc donc rétro-diffusée par les poussières par les nuages polluants éventuellement cette lumière qui est rétro-diffusée on la récupère avec par exemple ici quelque chose qui peut ressembler à un télescope et puis on vient mesurer en quelque sorte la lumière qui revient et on peut remonter par ce principe là aux espèces qui sont présentes dans l'atmosphère à leur concentration etc. donc ici encore on utilise le fait qu'on peut venir très localement diriger l'énergie lumineuse on peut faire comme ça du point par point autour du temps dans l'espace autour d'une ville application encore complètement différente et ici un petit clin d'oeil à notre collègue Alain Aspect qui est venu ici que vous avez peut-être que vous avez sans doute venu écouter il y a six mois donc les lasers à atomes c'est-à-dire qu'actuellement il y a de plus en plus de labos qui essayent de mettre en place des systèmes où le principe de l'émission stimulée donc de la cohérence liée à l'émission stimulée est réalisé avec autre chose qu'avec de la lumière donc ici en l'occurrence avec des atomes et par des techniques de refroidissement et de piégeage d'atomes qui ont été mis au point dans les années 90 par Claude Kohentanouji en particulier à Paris on est capable d'émettre enfin de mettre la matière dans un état cohérent où on peut émettre des faisceaux de matière cohérents qui sont un analogue assez proche de la lumière laser de l'équivalent avec des photons voilà et donc Alain Aspect dans le groupe Alain Aspect est un des leaders internationaux dans ce domaine là il n'avait pas parlé de ça la dernière fois il faudra le réinviter voilà et puis pour finir donc là c'est un clin d'oeil un peu plus local donc l'utilisation de laser pour générer des ondes Terahertz alors on en parle parce que c'est un sujet qui nous tient à coeur sur lequel on travaille au laboratoire et donc je reprends ici le spectre électromagnétique qu'avait montré Marc au tout début de l'exposé et donc ici vous avez la zone de l'énergie des longueurs d'ondes lumineuses visibles ici ensuite on a les infrarouges et puis ici dans cette partie du spectre on a les micro-ondes tout ce qui est ondes utilisées pour la téléphonie mobile les fréquences de radio FM etc. et puis entre les deux là il y a une espèce de zone un petit peu floue entre l'infrarouge et les micro-ondes où actuellement il y a très peu de systèmes qui fonctionnent ou en tout cas qui ont donné des applications et c'est un petit peu encore un domaine en friche du spectre électromagnétique donc nous ce qu'on essaye de faire comme beaucoup d'autres groupes de par le monde c'est de créer de générer du rayonnement Terahertz alors ce rayonnement Terahertz il a des propriétés intéressantes parce qu'il permet de faire des images à travers des milieux qui sont diffusants pour la lumière visible donc en gros en quelque sorte ça permet de faire un petit peu l'équivalent de ce qu'on fait avec de la radiographie rayon X dans les hôpitaux sauf que ce qui est fait en radiographie rayon X les rayons X on n'aime pas trop parce que c'est des rayonnements ionisants donc il faut faire attention au problème de dosage et tout ça alors les ondes Terahertz quant à elles sont de beaucoup plus basse fréquence et c'est des ondes plus molles beaucoup plus gentilles qui sont assez inoffensives pour les cellules biologiques alors on a fait cette petite expérience au laboratoire donc on a ici une petite feuille de papier sur laquelle on a mis UR1 donc pour l'université de Rennes et puis dans cette feuille de papier on va glisser ici c'est une petite feuille de métal en fait dans laquelle on a on a tracé IPR donc on a des trous ici IPR pour l'institut de physique de Rennes donc voilà c'est une petite expérience vous voyez alors certains les mauvaises langues disent que c'est une expérience à deux balles et donc qu'est-ce que je fais voilà je glisse ça dans l'enveloppe donc visuellement quand on met ça dans le dispositif expérimental on a ici notre petite enveloppe donc c'est du papier donc pour la lumière visible ça diffuse c'est-à-dire qu'on ne voit pas à travers le papier donc ici on ne voit pas qu'à l'intérieur de la petite enveloppe on a quelque chose de métallique et puis donc ce dispositif va être traversé par ce rayonnement Terahertz donc on a un dispositif optique autour là qui utilise un laser donc il y a de la lumière laser qui va venir éclairer une antenne et c'est cette antenne qui va générer le rayonnement Terahertz le rayonnement Terahertz traverse ce jeu de lentilles et traverse l'échantillon et puis de l'autre côté on a un détecteur et puis on essaye de faire une image et l'image Terahertz donne ça c'est-à-dire que le rayonnement Terahertz n'est pas du tout diffusé par le papier donc traverse le papier comme s'il n'y avait rien et permet de faire de la lecture de ce qu'il y a de l'objet qui était à l'intérieur voilà donc ça c'est effectivement une petite expérience il y a des gens qui font ça depuis un moment maintenant qui ont montré que le rayonnement Terahertz pouvait servir par exemple à détecter des espèces biologiques dans des justement cachés dans des containers ou dans des enveloppes et donc il y a toute une activité qui se développe autour de ça pour utiliser ce nouveau type de rayonnement pour faire de l'imagerie mais également pour d'autres applications voilà et je vais donc m'arrêter là-dessus pour conclure juste pour rappeler donc tout ce qu'on a raconté sur les lasers au départ ça vient d'un seul principe physique qui a été trouvé par Einstein et qui était loin de se douter de ce que ça allait donner donc l'émission stimulée de lumière donc on a les lasers donc en 50 ans ça a donné lieu à une très très grande famille donc beaucoup de systèmes très différents donc depuis la diode laser qui est un micro-système jusqu'au laser mégajoule un très grand nombre d'applications et on espère encore bien d'autres bien d'autres à venir voilà je vais juste donner donc rappeler un petit peu ce qu'a dit Maët tout à l'heure donc le fait que demain on vous invite bien sûr à venir voir ce film documentaire qui a été réalisé par Nicolas Sata et Moji Calguezo donc financé essentiellement par Rennes Métropole je tiens à le souligner donc autour des lasers et des chercheurs bretons donc ils ont tourné dans tous les labos bretons aussi bien à Rennes qu'à Lagnon à Brest tous les gens qui travaillent sur le laser et donc c'est projeté demain à 18h au diapason et puis le village des sciences on a un stand qui est dédié aussi au laser on nous présentera quelques expériences donc ce week-end si vous voulez bien merci pour votre attention je prends le temps de leur servir à boire parce que je crois qu'ils ont soif là voilà vraiment merci merci pour la clarté de cette conférence c'était vraiment vraiment passionnant je pense qu'avoir des profs comme vous j'ai pas dit tout à l'heure vous êtes enseignant-chercheur et c'est important aussi de le signaler vous teniez à ce qu'on le dise et j'avais oublié voilà et c'est vrai que des profs comme vous ça donne envie quoi ça donne envie de comprendre et d'apprendre voilà maintenant vous avez peut-être encore quelques questions à leur poser il faut en profiter vous nous faites signe on vous donne le micro c'est parti bonsoir et merci pour cette très belle conférence j'ai vu une émission il y a très 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 longtemps qui était présentée par Jacques Berger enfin conçue par Jacques Berger dans lequel il était présenté des hologrammes et je crois savoir que les hologrammes sont fabriqués pour avoir des hologrammes et on est obligé de se servir des lasers et c'est vrai si je passe dans mon verre ça va pas aller je pense que ça marchera pas alors je me suis trompée de micro ou quoi Damien non ? là il marche pas non ? donc vous avez raison le principe de l'holographie ne peut fonctionner qu'avec des lasers c'est-à-dire qu'on utilise les propriétés de cohérence de la lumière laser c'est-à-dire qu'avec de la lumière naturelle avec la lumière blanche des lampes habituelles on ne peut pas avoir créé d'interférences ces interférences qui sont nécessaires à la réalisation d'hologrammes je vous invite à venir sur le stand du village des sciences où nous présentons des hologrammes le week-end prochain mais j'irai une autre question ? oui monsieur on viendra pour le voir oui bonsoir merci j'aurais aimé savoir si vous étiez prêt à nous faire un petit état de l'art en ce qui concerne le transport de l'information en milieu spatial les lasers qui seraient utilisés entre satellites ce qui se fait aujourd'hui et ce qui peut être amené à se faire demain éventuellement avec la station internationale ou d'autres projets en cours merci question difficile c'est une question difficile parce que on n'a pas forcément beaucoup d'informations sur les projets en cours parce que ce qu'on sait c'est qu'effectivement la transmission entre satellites peut s'effectuer par laser en utilisant la directivité des lasers actuellement c'est limité encore par la consommation des lasers ce qui se passe c'est que même si les lasers ont des très bons rendements il faut quand même fournir de l'énergie et on va dire relativement beaucoup d'énergie pour faire une transmission par rapport au débit donc ça commence à fonctionner il commence à y avoir des transmissions entre satellites mais après au niveau état de l'art on ne peut pas en faire beaucoup plus que nous on n'en connait pas beaucoup plus que le grand public parce que c'est vraiment des domaines qui sont relativement fermés on ne peut même pas inviter quelqu'un qui puisse venir nous en parler vous n'avez pas des noms à nous donner on peut trouver on trouvera du coup je compléterais juste est-ce que la propagation du laser dans le milieu spatial et le milieu sur terre est différente alors sur des courtes distances non donc il y a des projets qui avaient été proposés pour pouvoir faire de la transmission aérienne pour remplacer en fait le câble parce qu'actuellement on parle beaucoup du fiber to the home donc amener la fibre optique à la maison mais amener la fibre optique à la maison ça coûte quand même relativement cher il faut quand même amener la fibre donc il y avait des projets où il y avait des stations laser qui émettraient des défaises au laser exactement comme l'expérience qu'on a fait tout à l'heure qui serait en haut d'un immeuble et qui éclairait différents spots donc ça ça fonctionne bien mais uniquement pour des milieux relativement peu diffusants donc en Bretagne ça ne fonctionne pas bien parce qu'en Bretagne il y a du brouillard il y a la pluie donc il y a des essais qui ont été faits aux Etats-Unis donc je crois que c'est à Tusson je pense dans le désert donc là ça fonctionne assez bien sinon donc par contre dans le spatial donc là le milieu spatial en fait est pratiquement vide donc là le laser se propage très très bien en fait donc il n'y a aucun moins voilà alors monsieur posait une question mais voilà monsieur a déjà le micro allez-y puis on va vers monsieur après bonsoir tout le monde il y a une quinzaine de joueurs j'ai subi une séance de laser pour la coupe rose alors est-ce qu'il y a des conséquences est-ce que c'est bien ou pas bien mais c'est à vous de nous dire est-ce que le résultat vous a plu est-ce que le résultat vous a convaincu pour le moment je n'ai pas vu beaucoup d'amélioration mais il y a de plus en plus c'est quelque chose qui se développe beaucoup toutes les applications dermatologiques des lasers c'est vraiment quelque chose qui est en pleine expansion alors après j'imagine qu'il y a encore des progrès à faire mais ça je n'en sais pas plus par contre sur le fait qu'il y ait des effets secondaires certainement pas c'est-à-dire que là c'est des procédés qui utilisent des mécanismes de chauffage très 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 local et c'est très peu invasif comme on dit monsieur bonsoir dans les applications vous avez évoqué donc le laser méga joule et en expliquant que les 240 faisceaux laser concentrés sur les 500 mètres de long arrivaient disons à la température de la fusion nucléaire est-ce que ce projet pourrait être une alternative c'est pas forcément une exclusive mais une alternative au projet ITER qui lui travaille sur les plasmas pour arriver bien sûr aux millions de degrés nécessaires dans la fusion nucléaire entre l'hélium bien sûr et l'hydrogène et bien c'est la solution alternative c'est-à-dire que c'est deux voies qui sont étudiées sérieusement pour produire de la fusion donc il y a la fusion par confinement magnétique que vous évoquez donc le projet ITER qui est en cours de démarrage et puis il y a le projet type méga joule donc par laser c'est deux projets qui sont concurrents ou complémentaires je sais pas trop dire mais c'est deux voies possibles oui monsieur bonsoir vous avez présenté l'évolution des lasers en passant d'infrarouge laser rouge laser bleu est-ce qu'il est envisageable d'aller encore plus à gauche dans le spectre et toucher l'ultraviolet par exemple et voir s'il y aurait des applications sous forme laser en fait alors en fait donc la course vers l'ultraviolet s'arrête au Blu-ray parce que donc ce qu'on peut montrer ce qu'on n'a pas dit c'est que plus on va donc vers les courtes longueurs d'onde plus il est difficile d'obtenir de l'émission stimulée c'est le spontané qui va qui va l'emporter donc une autre voie qui est suivie maintenant c'est plutôt que d'avoir des supports plats donc en fait des supports 2D donc ce que sont les CD les DVD et les Blu-ray c'est de passer donc au disque holographique donc ils vont être en fait des disques à 3D dimensions donc ils vont utiliser des hologrammes on peut voir ça en fait comme étant une succession de CD empilés donc plutôt que d'aller dans l'ultraviolet on préfère à ce moment là utiliser la 3ème dimension et là on peut espérer donc obtenir donc des capacités de stockage qui sont de l'ordre du terabit alors une autre question ici vous nous avez dit que le laser avait été ici il a été prédit donc par Einstein en 17 réalisé dans les années 60 enfin en 60 même et que dès l'année suivante c'était l'explosion dans les applications commerciales est-ce que les grands théoriciens de la mécanique quantique nous réservent d'autres enfin on prédit d'autres phénomènes comme ça qui pourraient changer nos vies donc les théoriciens de la mécanique quantique bon donc Einstein n'a pas prédit le laser Einstein a prédit l'émission stimulée donc après le laser c'est des années 50 donc actuellement les grands théoriciens de la mécanique quantique en fait ils vont travailler sur d'autres particules donc c'est ce que vous a montré Marc c'est par exemple les lasers à atomes donc c'est en fait réaliser donc une émission cohérente mais en utilisant d'autres particules que les photons c'est à dire par exemple donc des atomes et pourquoi pas après des molécules ce genre de choses après les autres projets alors pour dire peut-être un petit mot de plus par rapport aux applications potentielles donc par exemple pour les lasers à atomes la longueur d'onde donc c'est plus une longueur d'onde optique c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde de Debreuil donc c'est une longueur d'onde qui est associée à la matière et qui est beaucoup plus courte que les longueurs d'onde optique et du coup on peut espérer focaliser de la matière sur des dimensions encore beaucoup plus petites que ce qu'on peut faire avec de la lumière donc ça ça peut donner éventuellement des applications après il y a des principes qui sont démontrés en laboratoire pour utiliser ces sources d'atomes cohérents pour mesurer des effets physiques la gravité des choses comme ça mais bon on aura certainement des surprises mais là c'est très difficile d'anticiper une autre question madame oui bonjour j'ai un petit voisin qui n'ose pas vous poser la question ah si il ne faut pas il ne faut pas hésiter prends le micro prends le micro vas-y dis-nous pose-nous la question va nous on n'aime plus vas-y mais pendant que quand vous avez parlé du rayon qui pouvait faire des trous si on en assemble plusieurs à côté et bien ça peut peut-être trancher mais oui mais oui on peut même en mettre un seul et au lieu de on peut prendre ce laser qui fait un trou et puis déplacer le faisceau par un système de miroir on déplace le faisceau lumineux et du coup on peut venir trancher le matériau comme ça c'est comme ça qu'on fait plein de il y a plein de choses qui sont faites dans l'industrie comme ça nos voitures en gros toutes les découpes sont faites comme ça comme j'ai dit tout à l'heure la découpe des voiles il y a énormément de matériaux qui sont découpés de cette manière bravo tu viendras de nous faire une conférence quand tu seras scientifique une autre question bonsoir je voulais savoir quelles étaient les applications du laser en chirurgie esthétique alors on a parlé de la coupe rose vous pouvez reposer des questions si vous êtes là où vous me faites signe en parlant fort on vous entendra alors en esthétique messieurs est-ce que vous êtes des spécialistes en esthétique actuellement un des plus gros marchés des lasers en Californie c'est pour l'épilation donc l'épilation laser ça fonctionne très bien en fait pourquoi ? parce que on va injecter un laser sur un poil et en fait le poil il va se comporter exactement comme une fibre optique donc il va guider la lumière il va venir amener la lumière laser au niveau de la racine du poil et la brûler donc ça ça marchera très bien en fait il n'y a pas du tout de séquelles et actuellement donc les dermato-américains donc ils achètent des lasers je ne dirais pas à la pelle mais énormément donc pour ça donc vous avez donc éventuellement donc les tâches de vin aussi donc les tâches de naissance les tâches de naissance on peut également enlever les tatouages donc éliminer les tatouages parce que les tatouages c'est à la mode actuellement mais bon si on veut supprimer un tatouage avec le laser ça fonctionne relativement bien aussi les varicosités les varices les choses comme ça voilà donc après les varices donc ça ça fonctionne bien aussi donc ça c'est plus de la chirurgie esthétique alors après la chirurgie esthétique la chirurgie donc la chirurgie après c'est l'utilisation du laser comme scalpel donc là je dirais je ne suis pas médecin donc je ne vais pas non plus rentrer dans un champ qui n'est pas de ma compétence mais je dirais que le laser est utilisé quand on veut vraiment faire de la chirurgie précise si on veut refaire le nez à ce moment là on utilise un scalpel le standard par contre donc si on veut faire de la chirurgie ophtalmique ou éventuellement élimine tumeur aussi donc ça c'est pas de la chirurgie esthétique mais donc ça ça fonctionne assez bien donc dès qu'on fait de la chirurgie très précise on va pouvoir utiliser un laser on en parlait tout à l'heure il me semblait qu'à un moment qu'on pouvait utiliser le laser aussi quand il y a des problèmes de calcul alors c'était oui c'est une solution qui existe pour les calculs qui est concurrente d'autres dispositifs tels les ultrasons je ne sais pas exactement on demandera ça à des médecins une autre question oui bonsoir est-ce que c'est possible déjà de poser plusieurs questions vous en avez combien en magasin je ne sais pas 3-4 ça dépend de la longueur des réponses allons-y je voudrais essayer j'aurais voulu savoir déjà comment est-ce qu'on change la longueur d'onde des vaisseaux stimulés alors comment est-ce qu'on change alors en fait on change le plus souvent en passant d'un laser à un autre c'est-à-dire que un milieu un milieu actif donné ne pourra fournir de l'énergie de l'émission stimulée que dans une certaine bande spectrale par exemple dans le cas des diodes laser si on prend un alliage de GAS donc arsino de gallium ça donne de la lumière dans le proche infrarouge il faut changer de matériau si on veut aller dans le rouge d'accord il faut aller donc c'est un petit peu ce qui fait que le laser c'est une très grande famille c'est-à-dire que pour chaque longueur d'onde à laquelle on veut accéder il va falloir trouver le bon matériau qui est capable de fournir de la lumière à cette longueur d'onde là il y a quelques il y a quelques milieux actifs qui sont capables d'émettre de la lumière dans des gammes très larges et ce qu'on fait de plus large typiquement ça va être une centaine de nanomètres donc par exemple il y a un laser qui est très courant dans les laboratoires qui s'appelle le laser saphir titane donc c'est le lion de titane dans un cristal de saphir qui peut émettre de la lumière stimulée entre 780 nanomètres et 1000 nanomètres à peu près donc quelques centaines de nanomètres et là effectivement c'est ce qu'on appelle un laser accordable et donc on peut choisir c'est évidemment extrêmement pratique puisqu'on peut choisir très précisément la longueur d'onde qu'on veut ok et le meilleur stimulant qui est utilisé aujourd'hui à part le stimulant électrique c'est le plus efficace et sinon après c'est le pompage optique qui est utilisé c'est à dire que par exemple c'est une autre application des diodes laser mais enfin c'est un petit peu particulier c'est à dire qu'on utilise maintenant des diodes laser pour pomper d'autres lasers c'est à dire que c'est de la lumière laser qui devient le mécanisme excitateur pour fournir de l'énergie à d'autres lasers mais bon le plus efficace c'est l'électrique quand c'est possible dans des matériaux dans lesquels on peut faire circuler du courant électrique l'expérience dont vous avez parlé tout à l'heure le grand entrepôt de 500 mètres il oublie le nom exact le laser méga joule est-ce qu'on pourrait imaginer un jour qu'il s'auto enfin qu'il s'auto stimule avec ce qui sort du laser parce que vous aviez dit que ce qui sortirait du laser serait plus puissant que ce qui lui sert de stimulant alors c'est pas c'est c'est pas tout à fait ce que j'ai dit je crois c'est à dire que la lumière laser vient éclairer une cible donc des noyaux de deutérium et de tritium et la fusion de ces noyaux libère plus d'énergie que toute l'énergie lumineuse qu'on a concentré d'accord donc c'est le laser qui vient voilà et alors quelle était la question justement si voilà ce qui est généré pourrait être utilisé pour ah oui pour pomper le laser lui-même voilà oui on peut imaginer un système de recyclage c'est pas le but du jeu là d'accord pardon ça va une question là-haut oui j'ai lu un article récemment dans Science & Vie qui faisait état des recherches aux Etats-Unis donc sur des applications militaires au laser il s'agirait de lasers embarqués sur des avions de chasse et qui seraient surpuissants donc là je me demande si on n'est pas là en train de chercher à mettre au point la bombe suprême mais une sorte de bombe propre et très ciblée mais bon ça reste ça reste une vocation hostile bien évidemment vous avez des informations à ce sujet ? oui oui ça c'est un projet qui a été baptisé Star Wars dans les années 90 c'est un projet qui avait vu le jour qui avait été imaginé par le gouvernement par Reagan dans les années 80 donc l'idée c'était en cas d'attaque de missiles intercontinentaux provenant de voilà de l'autre camp de pouvoir intercepter ces missiles donc en vol donc l'idée c'était qu'il y ait un laser embarqué effectivement alors pas dans un avion de chasse parce qu'il faut un porteur beaucoup plus important pour transporter le laser en question c'est un laser qui utilise un pompage chimique donc c'est une réaction chimique qui fournit l'énergie c'est pour ça que c'est pensable en fait d'avoir une émission de lumière très intense embarquée dans un avion ce projet a été abandonné puis il ressort un peu en ce moment effectivement il y a des tests qui ont été faits assez récemment l'an passé donc de tir laser à partir d'un avion sur des cibles en vol donc effectivement ça peut ça peut un jour servir comme mécanisme de défense antimissile balistique alors question voilà en face de vous presque bonsoir ce serait juste pour savoir en fait puisque depuis tout à l'heure on dit comme quoi il y a des lasers qui sont utilisés pour la chirurgie pour réparer les yeux on va dire et tout simplement il y a des lasers qui sont également utilisés pour l'informatique que ce soit des souris laser des imprimantes laser les DVD les lecteurs Blu-ray tout ça tout simplement ma question ce serait savoir en fait de quel laser il faut se méfier par rapport en fait à notre santé par rapport aux yeux tout simplement parce que moi on m'a dit plusieurs fois des personnes qui ont eu mal aux yeux parce qu'ils avaient regardé le laser de leur souris par exemple alors donc normal donc les normalement les les lasers donc grand public donc les lasers donc des souris les les pointeurs laser sont des et des lasers normalement non dangereux parce que si vous avez le laser qui vous arrive dans l'oeil le réflexe palpébral c'est à dire la fermeture de la de la paupière est suffisamment rapide en fait pour éviter d'endommager la rétine ah bravo voilà alors par contre si on ne ferme pas l'oeil là forcément la rétine va être endommagée voilà ça va être exactement la même expérience si vous regardez le soleil et si vous voulez laisser l'oeil ouvert si vous voulez l'utiliser comme un vous allez vous brûler la rétine et pour parler plutôt donc des lasers médicaux donc les lasers médicaux eux sont des lasers qui sont intrinsèquement dangereux parce qu'ils sont utilisés en fait pour pouvoir brûler justement donc mais on va brûler spécifiquement des endroits qui ne seront pas après nuisibles en fait pour la santé c'est les lasers dangereux mais utilisés à bon escient alors c'est du côté de Damien oui ça tombe bien c'était l'objet de ma question comment est-ce que le laser fonctionne dans le domaine médical à savoir par exemple pour une tumeur comment est-ce qu'on arrive à détruire la tumeur sans détruire ce qui va avant en grosso modo la tumeur est à l'intérieur du corps humain comment est-ce qu'on fait pour détruire précisément quelque chose qui va se trouver je ne sais pas moi à 5 cm de l'épiderme ou à 10 cm voilà alors je me posais la même question que vous jusqu'à ce que j'ai la chance de pouvoir assister à une opération ici à l'hôpital sud donc il y a un médecin le professeur Duvaux-Ferrier qui pratique des ablations de tumeurs par laser donc en fait une fois que la tumeur est repérée par IRM par exemple on vient faire un trou il faut trouer le patient donc on fait un trou dans le patient on met un trocar donc une espèce de tube et puis le médecin vient mettre une fibre optique à l'intérieur de ce tube qui est donc dirigé vers l'endroit qu'on cherche à éliminer là où il y a la tumeur et du coup on vient localement chauffer donc là en l'occurrence c'était par exemple l'opération à laquelle j'ai pu assister c'était une tumeur osseuse donc on vient dans l'os et le laser vient chauffer et il se trouve que les les cellules qui sont les cellules cancéreuses vont en fait être plus affectées que le tissu ambiant par ce mécanisme de chauffage donc on peut comme ça très localement éliminer les tumeurs et ça fonctionne très bien alors à gauche la question bonsoir je voulais avoir des renseignements sur la miniaturisation donc de l'optique avec les lasers et le traitement de l'information remplacer les électrons par les photons est-ce que ça apporte quelque chose sachant qu'on peut amplifier donc on peut couper on peut faire un miroir aussi avec les polarisants je sais pas alors qu'est-ce qu'on peut faire et en miniature donc Marc vous avez déjà montré donc les les micro projecteurs là donc qui sont vendus donc au Japon et en Corée du Sud donc dans votre portable vous avez déjà trois lasers des petits miroirs et en fait vous allez pouvoir projeter donc vos photos favorites directement sur le mur donc actuellement la miniaturisation on descend les dimensions des lasers c'est des dimensions qui sont nanométriques donc qui sont on va dire moins d'un micron par un micron par un micron donc typiquement on arrive maintenant à avoir des lasers qui vont faire 100 nanomètres de côté voire plus petits donc ça c'est la miniaturisation donc après ce qu'il faut c'est que la miniaturisation de la mécanique comme vous dites les petits miroirs les micro-miseurs miroirs il faut que ça suive derrière donc il faut aussi toute une de ce qu'on appelle les nanotechnologies ça arrive en fait à obtenir après des miroirs qui vont être qui vont avoir des toutes petites dimensions donc ça je ne sais pas si ça répond à votre question par rapport à la miniaturisation après concernant le transport de l'information donc l'intérêt d'utiliser l'optique c'est qu'en fait les fréquences sont très élevées donc contrairement à l'électronique si vous avez un signal électronique donc vous allez avoir des fréquences qui vont être typiquement dans l'ordre du gigahertz voire de 10 gigahertz dans l'optique dans le domaine optique on est beaucoup plus haut en fait on peut montrer que la quantité d'informations qu'on peut transporter par une onde est proportionnelle à sa fréquence donc si vous avez des fréquences très élevées vous allez pouvoir transmettre beaucoup d'informations et ça c'est l'avantage en fait qu'il y a l'optique et donc maintenant ce qu'on appelle la photonique par rapport à l'électronique oui et donc les miroirs c'est très compliqué certainement la polarisation ça coupe mais ça ne réfléchit pas je crois on peut couper un faisceau laser en polarisant la lumière oui souvent les faisceaux lasers sont polarisés donc au moyen d'un polariseur effectivement on peut couper éteindre un faisceau laser donc c'est certainement plus facile de faire un polarisateur qu'un miroir qui bouge oui enfin non pour les laisser ah oui en miniature oui mais les applications ne sont pas les mêmes tout dépend si vous voulez couper un faisceau donc effectivement là vous allez utiliser par exemple des cristaux liquides donc un polariseur mais si vous voulez dévier un faisceau avec un polariseur vous ne pourrez pas le faire donc si vous voulez contrôler la direction de propagation là il vous faudra un micro miroir une question là où êtes-vous faites voir ah oui bonsoir monsieur je crois savoir que les lasers sont rangés en différentes classes est-ce que vous pourriez un peu expliquer de quoi il s'agit et comment est faite cette classification oui donc effectivement il y a actuellement il y a 4 classes qui ont été définies donc ça correspond à des normes de sécurité donc comme l'a dit Marc tout de suite par exemple tout ce qui est pointeur laser c'est des lasers dits de classe 1 donc qui sont considérés comme non dangereux c'est-à-dire qu'on peut les manipuler comme ce soir dans une salle avec du public ensuite il y a les lasers de classe 2 pour lesquels il faut commencer à prendre certaines précautions ensuite les lasers de classe 3 là c'est subdivisé 3A, 3B, classe 4 bref plus les en gros plus la puissance du laser augmente et plus les longueurs d'onde sont non visibles plus la classe augmente c'est-à-dire qu'en fait un laser qui est invisible est plus dangereux qu'un laser qui est visible puisque justement il n'y aura pas le réflexe si on se prend un faisceau dans l'oeil il n'y aura pas le réflexe de fermer la paupière puisque précisément on ne voit pas la lumière donc des lasers infrarouges par exemple peuvent être plus dangereux donc une fois quand un laser devient un produit commercial ça passe par une commission qui définit si c'est du classe 1 classe 2 classe 3 classe 4 à partir des classes 3 et 4 il est nécessaire en laboratoire par exemple d'utiliser des lunettes de protection donc on utilise des lunettes de protection qui ont des certificats etc. et qui coupent suffisamment l'intensité lumineuse je crois qu'il y a encore une question ici monsieur bonsoir je voulais savoir s'il y avait des applications du laser dans l'eau dans la mer ou dans l'eau en général il commence à y avoir des choses il y a des études qui sont faites pour faire de la détection effectivement d'objets sous-marins par exemple qu'on a du mal à faire par exemple avec des ondes radar donc on peut utiliser donc il faut utiliser des faisceaux laser qui sont bien transmis dans l'eau donc c'est des lasers bleus des lasers verts qui sont mieux transmis dans l'eau que les lasers rouges et donc faire ainsi des systèmes un petit peu comme des radars mais par voie optique donc ça ça existe après des analyses un petit peu l'équivalent de ce que j'ai montré dans l'atmosphère le lidar atmosphérique on peut imaginer les mêmes le même type d'application sous l'eau pour aller essayer de sonder le milieu marin essayer de trouver des espèces des choses comme ça c'est il y a très peu de choses qui existent concrètement dans ce domaine là il y a beaucoup à faire voilà encore une question oui bonsoir je voulais savoir pourquoi au bout de 50 ans on n'a pas évolué au niveau de la chirurgie qu'on parlait de chirurgie esthétique tout à l'heure concernant pratiquement les traitements d'angiomes traitements d'angiomes qui ont été traités par rayons ne peuvent plus recevoir ni laser ni acupuncture alors il n'y a aucune évolution 50 ans là malheureusement je ne peux pas vous répondre non plus là j'en ai aucune idée je suis désolé voilà mais il faut savoir dire quand on ne peut pas répondre non plus voilà encore monsieur encore une question pour le principe non ça va être rapide ah ça va être rapide je n'ai pas compris vous parliez en optique tout à l'heure de l'holographie est-ce que les lasers peuvent être utilisés pour la projection 3D par exemple pour avoir des effets en 3D quoi oui 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 par des dispositifs toujours des dispositifs de miroir mobile effectivement on peut déplacer très rapidement un faisceau laser sans passer par l'écran lui-même qui qui projeter alors c'est ce qui se fait déjà dans certains spectacles qui utilisent spectacles laser qui utilisent ces effets-là où effectivement on peut simuler des effets de 3D oui ça existe dans les spectacles effectivement il y a des dispositifs de miroir très rapides et ces dispositifs-là peuvent être transmis en direct par la télévision peut-être ou par des systèmes de transport d'information après non pour avoir ça à la maison pour avoir ça à la maison pour avoir un système 3D à la maison vous voulez pour retransmettre la projection à distance on va laisser la question en suspens on y répondra peut-être dans quelques temps dans quelques années on sait pas voilà en tout cas ça avait l'air de vous passionner et c'était passionnant vraiment un grand grand merci Marc Vallée Marc Brunel merci à vous tous excellente conférence moi je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine on va avoir une conférence médicale on en a quelques-unes vous le savez en partenariat avec le CHU de Rennes donc on recevra le professeur Alain Le Guerrier le professeur Jean-Philippe Verroy et le docteur Erwan Fletcher et on parlera du point sur les innovations dans la chirurgie du coeur voilà donc rendez-vous mardi prochain à 20h30 puis d'ici là on va vous voir demain à la projection du film sur le laser au diapason à 18h30 et puis aux différentes conférences et puis au village des sciences je l'espère le week-end prochain très très bonne semaine à tous à bientôt et merci aux équipes de Rennes 2 et à nos amis de la régie bonsoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz